La solstitialité, j'en parlais hier à propos des Saturnales, où il y a une inversion, où le maître devient serviteur et le serviteur devient maître. La solstitialité c'est un peu cela. La solstitialité c'est le moment où l'on a envie de transmettre, le moment où l'on cherche un successeur. Je parle des périodes de 15 ans, chaque période de 15 ans commence avec une phase équinoxiale, et au bout de 7 ans, il y a un basculement et on passe en phase solstitiale, et là il y a une sorte d'involution, pour retourner à l'équinoxialité au bout de 7 ans, et cette involution c'est une espèce de testament, pour les gens qui sont des équinoxiaux, ils passent le relais aux solstitiaux, en sachant qu'ils n'ont pas la même expérience, la même compétence qu'eux-mêmes, mais c'est programmé comme ça, il faut laisser leur chance aux jeunes, aux moins connus, aux moins capables, pour qu'ils prouvent leur capacité, et inversement, en fin de phase solstitiale, les solstitiaux doivent rendre à César ce qui est à César, et doivent redonner le pouvoir aux équinoxiaux. Il faut que ça se passe dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin de la phase solstitiale, ce qui est actuellement le cas, il faut que les gens reconnaissent la suérité des équinoxiaux, qui sont une priorité, et notamment des juifs. Et en fin de phase équinoxiale, c'est l'inverse, les équinoxiaux doivent accepter de transmettre le relais, le pouvoir, aux solstitiaux, qui sont moins épanouis, moins développés.